Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment plier le Pegase de Jun Maekawa. Donc il s'agit d'un modèle complexe. Alors ici il est fait à partir d'une feuille de papier d'imprimante format A3 et je vais essayer de le plier à partir d'une feuille de papier biotope. Donc avec les proportions d'une feuille A4 mais 35 cm de long. Donc de largeur 24,75 cm. Alors on commence par plier le papier dans la longueur. On plie et ensuite on plie dans la longueur. On redéplie. Et maintenant nous allons plier chaque pointe sur la longueur. Alors afin d'avoir une belle symétrie, je regarde les deux points côte à côte en même temps. Ce qui me permet d'avoir du coup quelque chose qui est bien centré. En tout cas on fait pareil de l'autre côté. Une pointe. Et la deuxième pointe pour être bien symétrique. Comme ceci. Ensuite on déplie. Et nous allons plier pour chacun des quatre côtés. La bisectrice. Donc c'est à dire en repli sur le pli qu'on vient de faire. Donc là évidemment il est important d'être vérifié. On a une belle pointe. Surtout avec des papiers de cette taille. Une petite erreur à réussite. Pareil de l'autre côté. Comme ceci. Alors ensuite nous redéplions tout. Et nous attaquons à un grand pli. Pas forcément très facile à faire. On va falloir le faire quatre fois. Alors pour cela. L'auteur propose de replier un côté ici. Et l'autre côté en pli montagne. Comme ceci. Enfin d'abord un meilleur repère. Il va falloir replier entre ces deux points. Un pli valet. Donc évidemment. Quand on le fait. Ca coïncide parfaitement. Donc. On replie en fait. Le long de l'alignement ici. Et on vérifie qu'on est bien aligné. En faisant coïncider cette ligne. Avec celle qui est à côté. Pas de soucis. Et d'une. Mais il nous reste encore trois à faire. Donc j'en ai fait une ici. Je vais faire maintenant l'opposé. Donc je replie vers l'avant. Je replie vers l'arrière. Et on refait la même chose. Donc on va refaire l'alignement d'un côté. De l'autre. Et en forme de pli. Et il nous fait deux. On va donc passer maintenant. Dans l'autre côté. Un. Un devant. Un derrière. Un. Un derrière. Un soucis. Un derrière. 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 3ème comme ceci et on redéplie donc là on a la base du pégase qui consiste en fait en deux grands rectangles donc voilà et on a le deuxième ici le grand rectangle imbriqué dans un autre rectangle alors on va commencer les étapes qui sont qui ne sont pas évidentes à faire de manière très précise donc je vais essayer de faire le mieux possible alors il faut savoir que toute l'imprécision qu'on aura sur la formation de de la base en elle même à savoir pour faire les pattes et tout ça va se ressentir en fait uniquement au niveau des des pointes des pattes mais le tout le reste les erreurs vont être relativement bien absorbées donc ne vous inquiétez pas si jamais il y a un décalage alors ensuite on va faire un pli pivot un pli pivot alors ce qu'on voit c'est que ici on a un trait qui par là qui revient ici donc ici sera la base du pli pivot le pli ici sera un pli montagne qui va être ce pli va être mis sur cette ligne donc on va créer un pli valet au milieu et ensuite ici alors sur l'intérieur à l'intérieur on aura un pli valet et ensuite ici un pli montagne donc pour faire quelque chose de symétrique alors comment est-ce que ça donne on prend donc on va pincer pour pouvoir faire le pli montagne et on l'amène sur la ligne du bas donc on crée le pli valet par dessous donc si c'est bien fait les deux lignes ici sont bien alignées et on va faire pareil de l'autre côté donc on a le pli valet ici le pli montagne et on va le rabattre sur la ligne du bas donc les deux lignes ici sont alignées et ici elles sont alignées aussi comme ceci bien alors on va répéter à droite et à gauche la même chose on fait un pli entre ces deux parties comme ceci comme ceci ensuite on va plier la bisectrice donc autrement dit on n'aura pas le côté de droite sur le pli vertical comme à départ juste avant et ensuite on referme comme ceci on fait pareil de l'autre côté donc on pli suivant la verticale on rabat justement sur cette verticale et ensuite on referme comme ceci comme ceci on fait pareil ici on tient bien et on rabat comme ceci ici maintenant nous avons un pli qui court le long de cette ligne on va le rabattre en arrière et on fait pareil de l'autre côté on rabat sur le pli qui court ici alors ensuite une étape un peu plus délicate nous allons devoir replier vers l'arrière pour cela on va se baser sur ce repère ici et de la même manière ici l'intersection entre cette ligne et cette ligne l'intersection des deux donc là il convient d'être le plus précis possible parce qu'après ça va jouer sur le plus pivot que nous allons faire comme ceci et maintenant on va faire un plus pivot donc on rabat la bisectrice et ensuite on va replier vers l'arrière au niveau de la séparation d'où l'intérêt d'être vraiment bien précis si on ne veut pas avoir de décalage alors évidemment c'est moins facile de faire la chose parfaitement voilà ça passe à peu près un petit décalage sur la gauche ici mais ça passe c'est beaucoup mieux qu'avec le papier imprimante on fait la même chose ici ici on rabat et on forme de clémentale donc là par contre je suis pas parfait c'est mieux possible pour éviter que ça dépasse trop un petit décalage mais ça ne se verra pas sur la fin voilà ça sera absorbé par les autres les autres replicants il nous reste plus qu'à faire la même chose ici donc pour vous montrer on plie on plie en formant la séparation comme action ici et ensuite pour ici c'est l'intersection entre cette ligne et cette ligne de se rejoindre voilà il n'y a plus qu'à former le petit bout de chaque côté voilà pareil sur le côté droit j'ai un décalage là j'ai un décalage le plus gros j'ai pas vu les filoblars à moi je vais le replier donc je vais essayer de le reprendre voilà on reste en décalage voilà 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 je vais remonter légèrement le plus de tout à l'heure qui ne me permet de pas avoir le papier qui sort comme ceci bien et maintenant tout ça on va le refaire de l'autre côté donc on est reparti on retourne un repli sur la grande la grande ligne ici alors pour se repérer donc on a le point ici qui permet d'être le centre du plus pivot on pince jusqu'au centre et on rabat sur la ligne voilà voilà on a bien tout voilà on voit que c'est relevé on a donc le plus mental ici il ne reste plus qu'à mettre sur la ligne voilà voilà comme ceci on se retrouve donc dans la même situation que tout à l'heure donc on procède exactement pareil on replie entre les deux pointes ici donc au passage on replie entre les deux pointes vous l'avez besoin d'être aperçu c'est une bisectrice on replie ensuite la partie du bas sur le plus qu'on vient de faire voilà et on cache on fait pareil de l'autre côté comme ceci on rouvre on rabat la partie du bas sur la ligne verticale et on cache voilà voilà du coup je pense que voilà le papier a été réduit je vais pouvoir zoomer un peu comme ceci voilà alors maintenant nous allons donc remonter ceci je rappelle que là il vaut mieux bien tenir le dessous pour éviter le décalage de la partie interne comme ceci comme ceci voilà et maintenant cette ligne va partir en plie montagne pour être cachée et pareil de l'autre côté on va partir de la limite donc le prix un peu délicat au niveau de la précision on descend alors je remonte que on replie bien à partir de la limite intersection entre la ligne horizontale et la WPCM ici Et ensuite, pareil de l'autre côté, l'intersection entre cette ligne et cette ligne, comme ceci. On procède les plis pivots. On va d'un côté et l'autre. Et on fait pareil de l'autre côté, une quatrième et dernière fois. On fait le pli pivot. Et le deuxième pli pivot. Donc, toute la difficulté consiste à essayer de faire des parties où rien ne dépasse. Alors, avec du papier imprimante, vous aurez beaucoup de mal, le papier biotope s'y prête quand même beaucoup mieux. Voilà, comme ceci. Bien. Alors, maintenant, les étapes difficiles ne sont pas encore terminées. Nous allons replier en partant d'ici jusqu'à angle droit avec cette ligne. Donc, autrement dit, ça correspond à faire coïncider ce repère sur ce sommet. Donc, on va le sommet derrière, je fais coïncider. Et enfin, on le pli. Donc, on partant bien de la pointe en bas. Et maintenant, on fait la bisectrice pour plier ce côté sur ce côté. Donc, attention, parce qu'il y a des épaisseurs différentes en fonction de l'endroit où on plie. Comme ceci, on peut rouvrir. Alors, là, on l'a fait sur un côté, il va falloir le faire sur les trois autres. Donc, on replie le repère ici sur la pointe du haut. Comme ceci. On fait une belle pointe en bas. Et ensuite, on replie la bisectrice. Voilà. On replie. Donc, côté gauche et côté droit au milieu en bas, c'est fait. Donc, on fait pareil pour le bas. Donc, on replie. On replie. On replie sur le sommet. On verifie qu'on en aille la pointe. Voilà. Et on replie la bisectrice. Voilà. Et on replie la bisectrice. Et maintenant, le dernier côté. On replie. ceci une dernière fois bien alors maintenant on voit que il y a un losange ici et ici devant un autre losange le premier losange intérieur va être plié en pli vallée le losange extérieur en pli montable donc autrement dit comme ceci comme ceci on va se placer comme ça donc pli montagne sur le grand losange qui va aller sur le petit on fait pareil de l'autre côté ceci on peut replier jusqu'aux pointes voilà et maintenant on va continuer à plier donc on a fait les plis sur mon losange on referme on referme et la partie centrale bon on va lui faire un pli à verser un pli montagne donc comme ceci je remontre à l'intérieur voilà à quoi ça va ressembler à ceci alors maintenant on va encore continuer à modifier on va pincer l'avant l'arrière on va le passer aussi en fait si on regarde dessus quand on va pincer on voit que plutôt que d'une forme comme ça on pince en vous voyez ça va si je passe devant et derrière ça va s'ouvrir on pince on aplatit bien la partie centrale on met deux volets vers l'arrière on va faire plus que le mettre vers l'arrière on va continuer encore à pousser on va continuer à pousser de manière à avoir un alignement voilà et une fois que tout est aligné on écrase voilà donc ici la base du modèle est complètement finie on distingue très nettement les quatre pattes la tête, la queue et les deux ailes maintenant il ne reste plus entre guillemets qu'à tout mettre en forme mais en tout cas le plus délicat est fait pour cette partie bien alors maintenant on va faire sur cette partie un pli inversé intérieur donc pour cela on ouvre par dessous on voit qu'il y a un grand triangle donc le pli inversé intérieur va se faire sur ce pli montagne au centre donc on ouvre, on écarte on entend que ça va basculer donc voilà ce pli montagne et ces deux pli montagne si on se transforme et tous les trois en pli valier et il ne reste plus qu'à refermer comme ceci comme ceci ensuite on va faire un pli aplati il y a une bisectrice ici on va s'en servir on passe dessous une première patte on va ouvrir et ensuite on va pouvoir aplatir donc évidemment pour aplatir on vérifie que tout est bien simétrique la patte l'autre patte et du coup la partie centrale comme ceci bien alors maintenant on va rabattre en faisant l'équivalent d'une oreille de lapin donc pour ça on va rouvrir on mettant le pli jusqu'au milieu on fait pareil de l'autre côté on va s'en servir on ouvre au maximum en faisant en repliant ici et ensuite il ne reste plus qu'à passer on passe et ensuite c'était aplat qu'on va faire basculer derrière alors quand on bascule il y a la totalité qui va venir y compris ce grand triangle voilà donc je remontre on état à quelque chose comme ceci on lâche on peut tenir en fait uniquement la partie de la queue et on referme pour faire bien symétrie les deux côtés bien bon je pense que maintenant je peux encore rapprocher la caméra voilà alors maintenant le modèle commence à avoir une taille un peu plus adaptée on va maintenant procéder à la même chose pour cette partie ici donc on fait basculer les ailes vers l'avant vers l'arrière pareil pour l'autre aile voilà et maintenant on va faire la même chose pour cette partie donc on récupère par dessus on écarte pour le grand triangle et les trois plumes en tannes au centre vont être transformés en pli vallée en faisant le pli inversé extérieur comme ceci il n'y a plus qu'à refermer on procède ensuite au pli aplati en repliant cette ligne ici donc on passe sous la pâte comme ceci et on referme donc on va être bien à faire quelque chose de joli en mettant bien les pâtes dans le bon alignement et en aplatissant comme il faut bien ensuite on va rouvrir donc juste une épaisseur à soulever jusque là où ça va et on forme le pli dessus on fait pareil de l'autre côté une épaisseur à relever là où ça va et on aplatit ensuite on pince et en tenant uniquement cette partie ici on va replier donc on replie ça vient tout seul pour former exactement la même chose à l'avant et à l'arrière on a donc si on replie les ailes comme ça un modèle parfaitement symétrique pour l'instant bien alors maintenant on va verrouiller au niveau du corps donc pour cela on va regarder dessous alors on voit qu'il y a une partie qui est qui est mobile au centre cette partie donc là c'est séparé là en écartant les parties extérieures on va la refermer donc pour pouvoir la refermer on va replier parce que là on voit qu'il y a une épaisseur à partir d'un endroit il y a beaucoup d'épaisseur comme on voit voilà donc là on va replier le long de toutes les épaisseurs voilà et du coup cette partie en fait va basculer en bas alors pas complètement là pour l'instant juste je maintiens et ensuite on va refermer et en refermant ça a formé un peu comme un M et on va le on va le refermer alors si on regarde en fait le M est au niveau en fait de cette partie centrale et il fait la ligne horizontale donc pour voir ce qu'on a à l'intérieur on a quelque chose comme ça donc cette partie qui a été refermée ici à partir de l'endroit où il y a toutes les épaisseurs voilà on maintient et ensuite on referme et c'est ça qui permet d'obtenir d'obtenir la ligne et de garder le corps justement à cette forme bien alors maintenant on va replier tout ça donc sur le milieu donc si les plis ont été bien faits ça coïncide justement pile en haut du M on remonte et on va plier la bisectrice comme ceci donc ça va nous permettre de faire un crimp et le crimp va passer d'un côté du M donc un crimp interne c'est à dire que on replie on replie la partie horizontale va basculer à l'intérieur et après on le remet pour pouvoir être sur l'horizontale comme ceci donc on se sert des plis qui ont été faits précédemment donc je remonte comme ceci bien alors maintenant une étape très difficile à faire au niveau au niveau précision on remarque la ligne horizontale ici on va partir de ce repère et il va falloir faire un pli sur cette ligne jusqu'à ici alors ce qu'il faut c'est que la longueur entre les deux repères soit égale à la longueur entre les deux repères alors c'est de l'à peu près honnêtement je ne vais pas aller chercher à calculer à mesurer on regarde ici j'ai à peu près un pouce il faut que j'ai à peu près un pouce voilà donc je vais plier comme ceci ce qui compte c'est pour avoir une idée c'est que ça arrive par exemple sur le bas de la queue voilà on replie et on va le faire en pli inversé intérieur juste après donc je déplie on ouvre une épaisseur simplement et on fait le pli inversé intérieur sur en utilisant le pli qu'on venait de faire juste avant le prépliage qu'on venait de faire juste avant comme ceci je fais pareil de l'autre côté je me serre du repère comme ceci on prend la pâte arrière comme référence on ouvre une épaisseur et on fait le pli inversé intérieur on va pas tarder bien alors on va procéder à un deuxième pli inversé intérieur le but ici ce sera de revenir à une pâte qui soit verticale si possible donc on ouvre on pince et après j'utilise pas forcément de de repères particuliers dans le papier j'essaie juste de me baser de manière à ce que le balai de pâte soit soit à peu près verticale comme ceci je fais pareil de l'autre côté on pince on inverse le pli comme ceci ok alors maintenant les pattes il va falloir les affiner donc pour cela on ouvre et on va replier à l'intérieur donc simplement avec un pli montagne alors si on veut pouvoir faire mieux on peut ouvrir on va plier directement à l'intérieur afin d'obtenir une belle pointe vers le bas parce qu'il n'est pas toujours évident avec ce modèle d'obtenir des pattes qui sont pointues bon après c'est peut-être esthétique aussi ne pas avoir des pattes pointues puis ça permettra de le tenir on fait pareil derrière et on fait pareil de l'autre côté évidemment avec l'autre pâte comme ceci comme ceci c'est pas pratique c'est pas pratique quand même d'obtenir une belle pointe donc après on fait ce qu'on peut de toute manière ce sont des pattes qui sont vraiment simplistes au niveau du design donc il y a toujours possibilité de les adapter pour toute personne qui souhaite rajouter quelque chose faire par exemple des salis une fois que les pattes arrière sont faites on va s'occuper de la queue donc la queue on va replier en partant du repère ici et après on va pas replier bien loin alors oui pour faire un repère on peut replier une aile vers l'arrière ce qui compte c'est que on a un petit décalage comme ceci et on passe en plis inversé intérieur donc on ouvre et on inverse le pli voilà et ensuite on redescend un côté et l'autre côté en plis inversé intérieur puis on rabat de chaque côté voilà on va maintenant s'occuper des pattes avant pour cela on bascule les ailes en arrière voilà comme ceci alors on a toujours possibilité de pouvoir par exemple maintenir le corps arrière en place pour pouvoir s'occuper de l'avant tranquillement donc pour là on va partir de ce repère ici et on va plier avec un angle d'à peu près 45 degrés pour obtenir une patte horizontale une fois qu'elle est rabattue comme ceci on fait pareil de l'autre côté ça me permet d'avoir le même angle par copie voilà et on va les plis pour faire en plis inversé intérieur alors plis inversé intérieur voilà ça nécessite de soulever en fait deux épaisseurs voilà donc deux épaisseurs alors par contre les deux épaisseurs du coup elle ne va pas se mettre à droite ce qui n'est pas très grave en fait je vais former juste le plis ici puisqu'après comme pour les pattes arrière on va les on va les rebasculer vers l'avant de manière à ce qu'elles forment les pattes verticales donc pareil moi ce qui m'intéresse c'est que ça reste vertical donc j'essaye de faire parallèle pour les pour les deux pattes avant comme ceci je fais pareil de l'autre côté donc une épaisseur deux épaisseurs on forme le plis inversé je répète je ne forme qu'ici puisqu'après je vais réouvrir je vais pincer et je forme la pâte comme la première comme ceci bien les pattes avant on va en subir le même sort que les pattes arrière au niveau de l'affinage donc on ouvre et on repli donc on remplit une épaisseur à l'intérieur donc une montagne et une autre épaisseur aussi vers l'intérieur sauf que cette fois du coup c'est un pli valet donc là on essaye de faire une belle pointe ce qui n'est pas gagné je me suis mal pris je vais donc reprendre je vais donc reprendre donc juste la partie devant qui est affinée comme ceci et maintenant la partie arrière que je vais donc mettre à l'intérieur comme ceci on fait pareil pour notre pâte on affine je pense qu'on voit que affiner les pattes c'est pas ma passion j'y passe pas mal de temps de toute manière chacun fait comme il veut il n'est pas obligé de faire des pattes particulièrement fines et pointues c'est juste pour essayer de faire un joli dans la vidéo et comme on en rentre bien après aussi puisque c'est celui que je vais mettre en miniature voilà donc là ici les quatre pattes sont terminées donc normalement le pégase tient de poux comme on le voit maintenant on va s'attaquer à la tête alors pour la tête si on regarde on a toujours notre partie ici qui va bloquer et on va plier directement dessus donc là c'est à dire qu'on va partir de la pointe ici et on va replier sur juste sur la pointe qui est cachée à l'intérieur donc si on regarde ça correspond à cette pointe ici et c'est là qu'on replie le bas de la tête on fait ensuite basculer ça en pli inversé intérieur donc on ouvre on écarte des épaisseurs et on verse le pli voilà alors pour former la tête du cheval bon ben c'est l'opération classique on descend pour que la pointe soit verticale on remonte et on le fait en pli inversé extérieur donc on ouvre on appuie pour reverser les plis et on referme alors le pli qui nous permettra de former à la fois les oreilles et la forme de la tête ce sera un crimp donc je fais le prépliage d'un côté de l'autre donc en fait c'est le triangle ici qui est mobile d'un côté de l'autre et ensuite on va le rabattre à l'intérieur donc c'est pour ça on l'écarte on replie dedans jusqu'à obtenir la bonne inclinaison de tête qui nous intéresse donc on replie bien sur la ligne voilà comme ceci et maintenant on replie sur la direction que l'on souhaite donc par exemple comme ceci donc là on a bien formé les oreilles la forme de la tête on va supprimer cette pointe alors il n'y a pas de repères particuliers donc n'hésitez pas à faire des essais pour obtenir une taille de tête qui vous va donc là on replie directement à l'intérieur voilà si jamais la tête vous semble trop longue on replie encore un peu plus loin voilà on replie à l'intérieur on referme bon personnellement je trouve encore un petit peu grande la tête donc je vais replier encore un petit peu plus loin maintenant elle est trop courte décidément allez avec une petite base pour pouvoir moduler un peu plus facilement comme ceci allez c'est bon pour moi bien alors maintenant on va s'occuper de ces pauvres petites ailes tout tragédiques pour ça il va falloir les ouvrir un petit peu alors on écarte simplement légèrement et on remarque qu'il y a une épaisseur à l'intérieur il va falloir la faire sortir donc une épaisseur qui était cachée que l'on fait sortir qui va permettre d'obtenir subitement des ailes beaucoup plus grande beaucoup plus épaisse que simplement un tout petit triangle ici on va faire pareil de l'autre côté donc là ici alors je vais vous montrer avec la pince on voit que juste là il y a une épaisseur on va voir la pince disparaît disparaît dedans c'est cette épaisseur qu'on va sentir donc par contre attention à ne pas la déchirer on ouvre pour récupérer pour récupérer cette partie là voilà bien alors maintenant on va faire en modèle les ailes pour ça on la passe vers l'avant on va même faire les deux donc on passe les deux vers l'avant et on va faire un pli entre la base du pli qu'on vient de faire et la pointe opposée comme ceci bien alors maintenant l'étape pas forcément facile à montrer en vidéo on a deux traits ici on va prendre celui du bas et en partant d'ici on va faire un pli ici qui arrive perpendiculaire à cette ligne donc on part du repère ici et on va replier perpendiculaire c'est à dire de manière à ce que les deux lignes du haut soit alignées bien alors ensuite on voit la ligne centrale on va replier sur cette ligne comme ceci et ensuite on va replier pour montrer donc là j'ai replié sur la ligne centrale qui est ici je replie et en utilisant cette ligne de référence je replie encore ici alors ça c'est le prépliage on rouvre le dernier pli et ensuite si on remarque en fait ici c'est une poche donc je vais faire passer le je vais faire passer le le petit triangle ici non c'est pas forcément pratique je vais essayer de montrer le but c'est que j'arrive quand même à vous montrer en vidéo comment ça passe donc je le fais passer à l'intérieur il est caché donc dans dans la poche il ne reste plus qu'à faire pareil de l'autre côté justement ça on peut ouvrir un peu l'aile voilà donc là on va faire pareil alors on avait dit entre la base du pli et le côté opposé on va donc former le pli comme ceci voilà maintenant sur le deuxième pli ici donc celui qui est là on va replier de manière à former quelque chose de perpendiculaire en haut donc les deux lignes sont bien alignées ensuite on a la poche qui court dessous on va replier les deux parties sur cette poche et ensuite on replie de manière à pouvoir les mettre les deux à l'intérieur de la poche donc ça c'est la partie toujours délicate même avec un grand papier donc j'essaye de vous montrer avec la lumière on a la poche ici et après il faut il faut me faire passer à l'intérieur comme ceci comme ceci voilà on ne reste plus qu'à ouvrir un petit peu et le Pegase est terminé voilà en comparaison avec une feuille de papier imprimante en format A3